Bienvenue dans un récap de mon mois de décembre en tant qu'upcycleuse. Le 6 décembre, je suis allée prendre l'air en direction de la friperie solidaire La Cadette et j'en ai profité pour jeter un coup d'œil aux superbes pièces qu'il y avait. J'ai ensuite trouvé une paire de gants en cuir pour remplacer mon ancienne paire usée. Le lendemain, j'avais quelques fournitures à acheter pour des projets de maroquinerie et titres que je peaufine en ce moment. Et justement, ça c'est un sac en 6 milliers de cuir très égratignés que j'ai recouvert de wax, c'était la première fois que je faisais ça et franchement j'adore. Après ça, malheureusement, j'ai cassé l'écran de mon portable, puis je me suis tordu la cheville du coup c'était repos obligé. Mais quelques jours après, j'ai eu la chance de pouvoir assister au défilé de mode des élèves du lycée polyvalent Paul Poiret dans l'onzième et franchement il y a du niveau, j'étais subjuguée. Je vous ai préparé un petit truc, mais c'est pas parce que c'est Noël, c'est parce que c'est dimanche et dimanche c'est couture. La journée du 24, j'ai passé la prime sur Instagram à partager en story un tuto couture que vous pouvez retrouver dans l'onglet tuto à la une sur ma page. Sinon, il y a la version plus détaillée en HD qui est dispo sur ma chaîne YouTube. Le 26, comme ma cheville est endommagée, je dois travailler un peu plus avec mes mains et ça tombe bien, car j'ai un stock énorme de morceaux de vêtements en jean qui n'en finit jamais. J'en profite donc pour improviser un patchwork libre, pour voir ce que ça peut donner. Et le bilan, je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Du coup, le 27 décembre, je me retrouve sur une belle lancée pour continuer à travailler mes chutes de jeans. Allez, suis-moi ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Le 30 décembre, c'est retour à la vie urbaine. Je suis requinqué pour terminer la vidéo du jour dont je suis la plus fière, c'est celle où je vous montre comment coudre un pochon. Et le 31, j'ai reçu plein de commentaires positifs pour la vidéo de la veille, j'ai passé toute ma journée à coudre et surtout, j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé mon rythme de croisière. Du coup, je te remercie d'être là avec moi parce que franchement, ça fait plaisir et on se dit à la semaine prochaine. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz